Tiffany & Co est l'une des maisons de joaillerie les plus emblématiques du monde grâce à sa petite boîte bleue et son apparition dans le film Breakfast at Tiffany's. C'est une marque qui représente le glamour et le luxe à l'américaine par excellence. Or, on a récemment appris le rachat de Tiffany par LVMH. Alors comment la maison va-t-elle trouver un équilibre entre son savoir-faire historique et le marketing moderne du géant français ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello tout le monde ! Et welcome back sur ma chaîne ! Bon les gars, je suis trop trop contente de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui parce que ça y est, je reprends les vidéos sur les histoires des grandes maisons. Oui, ça fait à peu près un an que j'en ai pas fait. Tout simplement parce que j'en ai fait genre une vingtaine quasiment à la suite et ça m'a saoulée, je vais vous dire la vérité. Mais voilà, c'est un type de vidéo qu'on m'a demandé pas mal de fois de refaire. Je sais qu'énormément de personnes m'ont suivi pour ces vidéos. Donc j'ai commencé cette série de vidéos en parlant des maisons de couture. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Puisqu'aujourd'hui, on va parler d'une maison de haute joaillerie qui est Tiffany & Co. Je me suis dit que ce serait une bonne manière de revenir un petit peu dans ces vidéos sans m'ennuyer pour autant. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Donc comme d'habitude, je vais commencer par présenter le créateur de la maison. Alors le créateur de la maison, c'est Charles Lévis Tiffany. C'est un Américain né dans le Connecticut en 1812. Et Charles, il fait pas de longues études puisqu'à l'âge de 15 ans, il va travailler avec son papa dans son magasin. Et puis finalement, à l'âge de 25 ans, il part à New York avec 1000 dollars en poche, qui fait aujourd'hui avec l'inflation environ 27 000 dollars, qu'il a du coup emprunté à son père. Il va ouvrir un magasin avec un copain à lui en 1837. Et ce magasin, c'est un magasin de souvenirs. Le magasin en question a pas mal de succès. Du coup, ils vont rapidement upgrade les produits qu'ils vendent. Et ils vont se spécialiser dans la cristallerie, la porcelaine, l'argenterie, la joaillerie... Bref, tout ce qui brille. Les affaires marchent super bien. Si bien que Charles, il va racheter toutes les parts de son pote. Et du coup, la boutique va porter uniquement son nom désormais. Et puis au fur et à mesure, il va commencer à créer ses propres bijoux. Donc qui l'eut cru ? Tiffany & Co, c'est parti de ça. Pour devenir ça. Donc le Charlie, il a vraiment envie de s'en poser comme un mec qui pèse dans le game. Puisqu'il va tout simplement racheter une très très grosse partie des bijoux des aristocrates européens. Par exemple, en 1887, il va acquérir un tiers des joyaux de la couronne de France lors d'une enchère au Louvre. Et donc, on va tout simplement le nommer le roi des diamants. Et du coup, grâce à cette reconnaissance, ça va devenir quelqu'un de très très important dans le monde de la joaillerie. Dès 1850, il ouvre une boutique à Paris et à Londres en 1868. Et puis, ils vont également ouvrir une fabrique de montres à Genève pour pouvoir également développer l'horlogerie. Mais Tiffany's va également avoir une importance nationale. Puisque par exemple, en 1862, Abraham Lincoln, oui, rien que ça, va acheter une parure pour son épouse. Il les porte aux balles d'investiture. Et il faut savoir également que c'est Tiffany qui a dessiné le sceau des Etats-Unis sur tous les billets de dollars américains. Donc voilà, c'est pas rien quoi. Charles va donner un symbole vraiment iconique à la maison. Et c'est tout simplement la couleur bleue Tiffany. Donc c'est un espèce de bleu turquoise qui va être présent sur les sacs, les emballages, les packagings. Et même les catalogues du joaillier dès 1845. Aujourd'hui, la petite boîte bleue avec un petit ruban blanc dessus, c'est vraiment un signe de raffinement et de sophistication. Et du coup, pourquoi Charles a choisi cette couleur bleue turquoise ? Donc faut savoir qu'à l'époque victorienne, c'était une couleur hyper appréciée des mariés. Parce qu'il y avait une tradition selon laquelle les épouses donnaient à leur suivante une petite broche bleue turquoise avec la forme d'une colombe comme petit souvenir du mariage. D'ailleurs, c'est une couleur déposée. Donc tout le monde ne peut pas l'utiliser comme ça. Donc après Charles, Tiffany, on a évidemment son fils qui prend la suite, qui est un peintre et un designer décoratif assez connu à son époque. Et c'est lui qui dirige Tiffany's vers la direction de l'art nouveau. C'est un style qui s'oppose à l'industrialisation et qui prône un petit peu un retour aux motifs naturels, aux formes épurées, couleurs, etc. Du coup, les créations de Louis vont orner les plus gros bâtiments de l'époque. Et même l'intérieur de la Maison Blanche en 1882. En 1940, la boutique va être déplacée sur la 5ème avenue, qui est un petit peu la rue qui pèse à New York. Pour vous dire, c'est un peu l'équivalent des Champs-Elysées à Paris. Et ce bâtiment, aujourd'hui, est classé parmi les monuments historiques. Et il accueille le fameux salon T Tiffany's, aux couleurs bleu turquoise. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de parler un petit peu des plus grands joailliers qui ont travaillé chez Tiffany's. Ils ont eu de grands grands designers et également gémologues. Il y a eu par exemple Georges Kunz, qui était un minéralogiste et tout simplement un pur génie, puisque à l'âge de seulement 23 ans, il était vice-président de Tiffany's. Il a découvert des pierres précieuses très très rares, comme par exemple la Kunzit en 1902. Et c'est également lui qui a inspiré à la création du kara pour mesurer les pierres précieuses. Ensuite, il faut savoir que seulement 4 joailliers sont autorisés à signer leur création chez Tiffany's. Donc on a Jean Schlumberger, Paloma Picasso, Elsa Peretti et Franck Guéry. Donc le premier, Jean Schlumberger, il a rejoint Tiffany en 1956. Il a commencé sa carrière dans les années 1930 en créant les boutons pour les vestes de Elsa Schiaparelli, qui était une très très grande créatrice. C'est donc comme ça qu'il s'est fait repérer par Tiffany. D'ailleurs, lui aussi est devenu vice-président de Tiffany & Co. Il s'est énormément inspiré de la nature. D'ailleurs, l'une de ses pièces les plus célèbres, c'est la broche Bird on the Rock, qui a porté le Tiffany Diamond, un des plus gros diamants jaunes du monde. Je vais vous en reparler. Ensuite, on a Elsa Peretti, qui a rejoint Tiffany en 1974. C'est elle qui va imposer l'argent comme un métal important dans la création joaillière, ce qui est vraiment une nouveauté. Et l'une de ses créations les plus marquantes, c'est la manchette de la collection Bone, qui représente un os humain. C'est un bijou qui s'écarte totalement de la joaillerie traditionnelle à cette époque. Voilà, c'est vraiment débarrassé de tous les diamants, de tout l'or. Ensuite, on a Paloma Picasso. Donc vous l'avez compris, ce n'est autre que la fille de Pablo Picasso. Elle conçoit également des bijoux pour Tiffany & Co depuis 1980. Et l'une de ses collections les plus connues, c'est Palomas Graffiti, qui a également bouleversé le monde de la joaillerie. Parce qu'à l'époque où elle a créé cette collection, les graffitis étaient vraiment vus comme un simple acte de vandalisme. Il n'y avait pas du tout toute la dimension créative, artistique. Mais Paloma, elle a transformé cet art urbain en véritable création de joaillerie. Et du coup, cette Paloma, elle est surtout connue pour l'utilisation des couleurs et pour ses designs qui ont en général beaucoup de significations. Et enfin, on a Franck Guéry. Pour le coup, c'est vraiment un architecte super, super connu. Il a fait des bâtiments ultra connus dans le monde, dont la fondation Louis Vuitton. Et en 2008, il a créé une collection pour Tiffany & Co qui s'appelait la collection Torque. C'était des bijoux vraiment très simples avec des lignes très épurées. Maintenant, on va parler des pièces les plus connues de chez Tiffany & Co. Tout d'abord, on a le diamant Tiffany, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est un diamant qui a été découvert en 1877, en Afrique du Sud. Et c'est tout simplement l'un des plus gros diamants jaunes du monde. C'est un diamant qui fait 287,42 carats bruts. Et sachez qu'aujourd'hui, il a été porté par seulement 4 femmes dans le monde entier. Donc la première, c'est Madame Sheldon Whitehouse. C'était la femme d'un politicien qui a été choisie pour porter le diamant lors d'un bal donné par Tiffany & Co. Ensuite, il a été porté par Audrey Byrne. Il a également été porté par Lady Gaga lors de la 91e cérémonie des Awards. Et puis enfin, cette année, il a été porté par Beyoncé pour la nouvelle campagne entre Beyoncé et Tiffany. Et donc le fait qu'il ait été porté si peu de fois, ça en fait vraiment un diamant inestimable. En 1886, ils ont créé un modèle vraiment iconique. Le Tiffany Setting, qui encore aujourd'hui est tout simplement la bague de fiançailles la plus emblématique du monde. Elle a été conçue pour laisser le diamant flotter au-dessus de la monture, ce qui permet au diamant de refléter au maximum la lumière. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, un quart des ventes de Tiffany & Co. sont réalisées grâce aux alliances et au bac de fiançailles. En 1969, on a une autre collection qui va devenir également iconique. Et c'est la naissance du porte-clés Return to Tiffany. Et en fait, chaque modèle vendu va être vendu avec un numéro de série unique. Et du coup, en cas de perte, vous pouvez renvoyer le porte-clés à Tiffany. Et ainsi, le propriétaire le retrouve. C'est une idée plutôt originale. En tout cas, elle a très bien fonctionné, puisque ensuite, ça a été décliné en plein de bijoux. Une autre collection très très connue, qui a été créée en 2014, c'est la collection T. C'est une collection très très simple, très très épurée, qui représente le T, l'initial de Tiffany. Donc, le succès de Tiffany s'explique en partie par le fait que de très grandes célébrités aient porté leurs bijoux. C'est le cas, par exemple, de Audrey Hepburn dans le film Breakfast at Tiffany's. Là, carrément, le film a été tourné dans le flagship de Tiffany & Co. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'on avait des caméras dans la boutique. Et c'est un film vraiment iconique. Il faut savoir également que Elizabeth Taylor a fait de nombreuses apparitions où elle portait le clip Fleurs de mer, qui a été créé par Jean Schlumberger. On a également Jackie Kennedy, qui a porté pas mal de bijoux créés par Jean Schlumberger. Autre moment historique pour Tiffany & Co, la chanson Diamonds are a girl's best friend de Marilyn Monroe, où elle chante vraiment son amour pour les diamants, en particulier ceux de Tiffany. Donc maintenant, on va parler de Tiffany's de nos jours. Le problème des marques hyper iconiques comme Tiffany's, c'est qu'elles ont tendance à reposer un petit peu sur leur acquis et sur leur symbole de marque iconique. Et à la longue, elles peuvent avoir une image un petit peu vieillissante et moins attirante pour les nouvelles générations. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Tiffany & Co, parce qu'on va pas se mentir, Audrey Hepburn et Jackie Kennedy, c'est pas vraiment les idoles de la génération Z. C'est devenu une marque moins dans le cou, avec une image un petit peu vieillie. Du coup, Tiffany's a entrepris un nouveau plan de communication pour moderniser à nouveau l'image de la marque. Comme je vous l'ai dit, en 2019, on a également Lady Gaga, qui a porté le Tiffany Diamond lors de la 91e cérémonie des Oscars. C'était vraiment en hommage à Audrey Hepburn, parce qu'elle portait une robe noire assez similaire. Et l'histoire entre Lady Gaga et Tiffany & Co ne s'arrête pas là, puisqu'elle a également été choisie comme égérie pour une campagne. Et la campagne a été dévoilée à l'occasion du Super Bowl, un événement sportif américain ultra important. Et surtout, ce qui a marqué un énorme virage pour Tiffany & Co, c'est le rachat par LVMH, cette année, en 2021, après des négociations un petit peu chaotiques. Tout simplement parce que LVMH avait promis un prix de rachat de 16,2 milliards d'euros. Sauf qu'avec le Covid, les ventes de Tiffany ont chuté, et donc sa valeur également. Donc LVMH, ils ont dit, non non non, c'est mort, on vous rachète pas à ce prix-là. Tiffany, de leur côté, ils ont un petit peu pété un plomb, donc ils ont collé un procès à LVMH. Et finalement, après de multiples négociations, ils se sont entendus sur un prix. Et finalement, LVMH a racheté Tiffany pour le prix de 15,8 milliards d'euros. Et on peut dire que LVMH, ils ont vraiment, vraiment mis le paquet pour moderniser cette image un petit peu vieillissante et augmenter la désirabilité de la marque. Ouah, c'est super dur à dire. Donc le 1er avril dernier, la marque a communiqué sur un changement de couleur pour passer du fameux bleu Tiffany au jaune. Voilà, c'était très radical. Le jaune qui représente la couleur du diamant Tiffany. Donc vous vous en doutez, c'était un peu en poisson d'avril, sauf que la blague est allée un petit peu plus loin parce qu'une boutique sur Rodeo Drive a été redécorée de la couleur jaune entièrement. Et du coup, même si Tiffany n'a pas vraiment changé le bleu pour le jaune, ça fait un énorme buzz. C'est un peu comme si aujourd'hui, Hermès annonçait qu'il passait du orange au vert. Voilà. Pareil, en avril 2021, ils ont beaucoup fait parler d'eux parce qu'ils ont lancé la Charles-Stephanie Setting qui est la bague de fiançailles masculine qui célèbre le mariage LGBT. Cet été, il y a aussi eu la campagne Not Your Mother Stephanie. Une campagne qui, pour le coup, a été un petit peu moins bien reçue puisque cette campagne a tout simplement vexé les anciens gros clients Tiffany sans vraiment attirer la nouvelle génération qu'ils voulaient attirer derrière. Par contre, récemment, il y a eu une collaboration qui a été, pour le coup, plutôt bien reçue. La campagne About Love avec Beyoncé et Jay-Z qui représentent vraiment le conte de fées moderne et donc ce qui fait Beyoncé la quatrième femme à avoir porté le diamant Tiffany. Et enfin, la marque a signé récemment un contrat avec Rosé qui est un membre de Blackpink, donc un groupe de K-pop. Et donc, l'objectif, c'est d'attirer une clientèle asiatique très très friande de ce genre de produit. Et en 2022, le collier devrait être porté pour la cinquième fois dans un film qui s'appelle Mort sur le nier. Donc les amis, c'est l'heure de faire une petite conclusion. Donc Tiffany & Co., vous l'avez compris, c'est une maison de joaillerie vraiment iconique qui traverse les générations et qui représente le raffinement et la sophistication américaine par excellence. Cependant, l'image de Tiffany & Co. a été assez mal gérée au cours de ces dix dernières années. Et donc, à terme, ça aurait pu être très très dangereux pour la maison. Mais grâce à LVMH, l'histoire de la maison a pris un tout autre tournant en se concentrant sur trois axes, focus sur le haut de gamme et la haute joaillerie pour redonner une image vraiment très très luxe à Tiffany & Co. Ensuite, on a le travail pour rajeunir l'image de marque, comme on a vu. Et enfin, la valorisation du patrimoine et du savoir-faire de Tiffany. Et en effet, entre les compétences marketing et commerciales de LVMH et le savoir-faire de Tiffany, on peut s'attendre à de très grandes choses pour les prochaines années. Donc voilà les gars, j'espère que ce nouvel épisode des histoires des grandes maisons vous a plu. Dites-moi du coup si ça vous intéresse que je fasse des épisodes pas seulement sur la mode mais également sur la joaillerie, pourquoi pas sur la parfumerie aussi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, ça m'aide énormément. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada